C'est avant tout essentiel parce qu'il le demande d'abord avec la transformation digitale. Le patient a de plus en plus accès à l'information avec son moteur de recherche pour différentes de ses activités. Il a accès à ses comptes en banque, il a accès aux voyages, il a accès aux impôts. De plus en plus, il a une demande, y compris pour gérer sa santé, de disposer d'outils digitaux, que ce soit des objets connectés, que ce soit des applications, que ce soit des plateformes d'information. Il attend à ce que les différents acteurs puissent aussi répondre à cette demande-là et à ces nouveaux usages-là. On doit le faire aussi parce qu'on n'a pas le choix. On arrive aujourd'hui à un état du système de santé où les budgets vont diminuer, que les besoins vont augmenter, le vieillissement de la population, les problématiques de comportement hygiénodététique et les conséquences cardiovasculaires ou autres, les déserts médicaux. Donc tout ça fait qu'on doit trouver des nouveaux modes de fonctionnement pour notre système de santé qui sont plus optimisés, plus rapides, qui permettent une gestion beaucoup plus vers la prévention, se passer du cure au care, ne plus gérer la maladie. Ça doit être vraiment maintenant une priorité donnée à la santé dès le plus jeune âge, une éducation, un comportement qui doit permettre aux gens d'arriver non pas simplement à vieillir plus, mais à vieillir mieux. Et ça, c'est tout l'enjeu du système de santé aujourd'hui. Donc tous les acteurs doivent apporter des solutions qui leur permettent d'optimiser justement ces besoins-là, ces usages aussi qui sont à accompagner.